Salut les gars, salut à tous les autres supporters d'AutruiClub, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler de Santiago Cucci qui devrait être le futur directeur général intérimaire de Lyon. Et également, je vais vous parler du calendrier, je vais vous donner mon avis sur le calendrier futur de Lyon qui est sorti aujourd'hui. Un petit peu vous donner les dates clés et mon avis vraiment stratégique sur les points de la saison, les moments où ça peut être un peu plus dur, un peu plus simple pour se relancer, etc. Parce qu'on sait que dans la saison, il y a des hauts et des bas. Je vais essayer de vous donner un petit peu mon avis sur le calendrier qui a été dévoilé par la Ligue Uber Eats, en gros, sur Twitter il y a quelques heures. Donc avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, je compte sur vous. Merci aux fidèles qui regardent toujours les vidéos, merci vraiment, je vous en remercie. Et également aux nouvelles personnes qui viennent sur la chaîne, vraiment n'hésitez pas à écrire dans les commentaires que je vous remercie les gars. Vraiment n'hésitez pas à écrire, tout ça c'est gratuit, ça fait que progresser la chaîne. Donc on va commencer avec Santiago Gucci qui devrait intégrer en premier lieu Eagle, la société TechStore, etc. Et ensuite il devrait être nommé DGA Lyon, directeur général. Mais dans un premier temps il va être intérimaire parce que, en tout cas pour la boîte qui s'appelle CAA Base, qui s'occupe un peu dans Eagle de trouver les bonnes personnes au bon poste, pour le moment Gucci n'est pas pour eux la bonne personne. Donc dans un premier temps il va être là en tout cas pour être intérimaire. Et une fois qu'ils auront vraiment trouvé la bonne bonne personne pour diriger Lyon, pour la place de directeur général, il sera remplacé. Donc voilà, il place une personne, pour moi de ce que j'ai vu, qui s'y connaît hyper bien en mode, etc. Diriger, c'est une de ses spécialités en tout cas dans le domaine de la mode. Mais dans le foot il ne connaît rien du tout. En tout cas je n'ai pas vu dans tous les médias qui parlaient de lui, qui s'y connaissaient en foot. Donc voilà, diriger, si on lui donne des indications au-dessus de dire faites ça, faites ça, faites ça, lui il va donner les directives. Mais voilà, si lui il vient s'exprimer de foot, ça va être très très dur à mon avis. Donc dans un premier temps c'est bien de mettre quelqu'un qui s'y connaît hyper bien dans la direction pour diriger les hommes. Mais il faudra très très vite trouver vraiment la personne idéale qui s'y connaît hyper bien au foot et qui sait également, comme Gucci, diriger les hommes en dessous de lui. Donc voilà, moi je suis mitigé. Mais vu qu'ils n'ont pas encore trouvé la bonne personne, au moins ils ont trouvé quelqu'un qui s'y connaît hyper bien dans la direction des personnes en dessous de lui, dans l'organigramme. Et après on verra. Au moins on a trouvé une personne qui parle trois langues, il parle français, il parle normalement anglais et il parle espagnol. C'est un Gucci et franco-suisseau-espagnol. On voit qu'il possède trois nationalités, donc c'est-à-dire que pour moi il parle au moins trois langues. Donc c'est ce qui avait été promis par Textor, qui parle français et qui sache hyper bien parler d'autres langues, des langues vraiment internationales. Donc moi je suis mitigé sur ce dossier-là. Et je vais également vous donner mon avis sur le calendrier. Donc voilà, je me le remets devant les yeux. Donc du coup on va commencer la saison par Strasbourg. On avait déjà commencé par Strasbourg l'année où Mariano arrive à Lyon. On avait gagné 4-0 à domicile. Donc là ça va être un match à l'extérieur, donc c'est jamais simple. Surtout que Strasbourg vient de changer d'entraîneur. Et on sait que quand un entraîneur arrive dans un club, généralement il y a des bonnes choses. En tout cas le premier match généralement est bien réussi. Donc il faudra faire très très attention. J'espère qu'on fera une bonne préparation. Après il y aura un enchaînement de match avec Montpellier. Donc ça peut être un bon deuxième match. Après il y a directement Nice qui arrive avec un nouvel entraîneur, etc. Directement le quatrième match avec Paris. Donc il va falloir directement être très très solide. Les deux premiers matchs ça ne va pas être simple. Mais les deux autres qui arrivent, ça va être bien plus dur. Après on enchaîne 4 matchs assez piégeux. Avec Brest, Reims, Lorient, Clermont. Et ensuite on va commencer à affronter du lourd. Marseille, Metz ça va être le promu entre les gros. Parce qu'ensuite il y a Rennes, Lille, Lens. Donc 3 gros matchs. En gros 4 gros matchs en 5 matchs. Et ensuite on finit par Toulouse. Également Monaco en avant-dernière journée de la première partie de championnat. Et on terminera par Nantes. Donc pour moi, il faudrait bien commencer le championnat. Parce qu'au bout de la troisième, quatrième journée, il y a déjà du lourd qui arrive. Ensuite il y aura un petit creux. Donc là, contre les petits, notre péché mignon depuis une dizaine d'années, c'est de perdre contre les petits. Donc il faudra essayer de continuer en pente ascendante. Et contre les gros, à domicile, essayer de gagner. Au moins, au minimum, quand on se déplacera, essayer de faire des matchs nuls à l'extérieur. On va notamment à Marseille en première partie de saison à l'extérieur, à Rennes, à Monaco, à Lens. Si là-bas on a du mal et qu'on peut au moins tirer un match nul, honnêtement je serais content. Voilà pour les points stratégiques. Ensuite, en deuxième partie de saison, on commence par le Havre. Donc voilà, un promu. Ensuite il y aura Rennes, Marseille. Donc là aussi, il va falloir faire très très attention. Si on perd un match, par exemple, contre un gros, il va falloir très très rapidement se régénérer. Essayer de gagner le gros suivant. Pas faire comme l'année dernière où on avait perdu les quatre matchs avec Boz. Et ça, ça nous avait coupé la saison. Ça nous avait vraiment mis dans le mal. Et après on avait été obligés d'aller chercher blanc. Sinon avec Boz, à mon avis, on aurait joué le maintien voire la rallégation. Enfin, la rallégation. Ensuite, après le match de Marseille, on affronte Montpellier, Nice, Metz. Donc là, le match de Nice fait plus peur que Montpellier et Metz. Parce que Nice, à mon avis, ils ne vont pas refaire la même saison que la saison qui va s'écouler. Et ensuite, on affrontera Lens, Lorient, Toulouse, Reims. Donc voilà, les matchs pièges. Lens, à mon avis, ça va être une saison bien plus dure que celle-là qui a été exceptionnelle. Et ensuite, au mois d'avril, Nantes, Brest, Paris, Monaco, Lille, Clermont, Strasbourg. On aura des matchs assez... On aura un petit avantage de favoris. Mais le petit parcours Paris-Monaco-Lille, ça va être très très dur. C'est les trois matchs avant les deux derniers qui sont clairement Strasbourg pour le sprint final. Les trois gros là, ça va être très très dur. Donc il faudra voir dans quelle position on est. Il ne va pas falloir se tromper. Si on perd Paris, il ne faudra pas perdre Monaco et Lille juste après. Parce que vraiment, l'objectif, ça va être la Ligue des Champions. Donc voilà, pour moi, c'est un calendrier quand même que je préfère par rapport à l'année dernière. Parce que l'année dernière, on avait eu sept matchs assez favorables parce qu'on était favoris. Là au moins, on aura deux matchs pour vraiment se mettre en jambe et ne pas faire les imbéciles en gros. Parce que Strasbourg et Montpellier vont vouloir bien commencer la saison pour engranger les points. Donc contre ces équipes-là, il va falloir directement montrer qu'on a un bon niveau. Et ensuite, performer directement avec Nice et Paris. Parce que l'année dernière, à ce moment-là, on avait Osser, Ajaccio, toutes les équipes faibles. Donc là, au moins, ça va nous permettre de ne pas se relâcher tout de suite. Et pas croire que ça va être hyper simple. Donc voilà pour mon avis. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Moi, honnêtement, je préfère un calendrier où tous les trois, quatre matchs, au moins, tu as un gros, que faire tout des faibles et après tout l'effort. Et après, on peut vraiment faire une saison un peu très, très moyenne comme on a fait en cette fin de saison. Donc voilà mon avis sur le mec calendrier. J'étends votre avis également dans les commentaires sur Koochie et également sur le calendrier. Qu'est-ce que vous pensez du calendrier ? Est-ce que vous l'aimez bien ou est-ce que vous le détestez ? Voilà, j'attends votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à écrire. N'hésitez pas aussi également à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gones !